Chers amis joueurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu sur Endless Space, c'est Monsieur Otsuga. Donc Endless Space est un jeu de stratégie 4x développé par les studios français Amplitude et ils ont d'ailleurs déjà sorti le deuxième volet de Endless Space au moment où j'enregistre cette vidéo mais comme je n'ai pas encore fait l'acquisition de ce deuxième opus, eh bien je continue toujours de jouer sur Endless Space et je prends d'ailleurs toujours autant de plaisir donc je me suis dit pourquoi pas essayer de vous faire profiter un petit peu de mon expérience de jeu sur ce 4x. Il se trouve également que j'ai là l'extension Disharmonie liée à ce premier Endless qui apporte un certain nombre de choses intéressantes et donc qui va apporter un petit plus à cette partie. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Je ne vais pas chercher à vous expliquer les règles etc. On verra tout ça au fur et à mesure du jeu parce que je ne voudrais pas vous assommer tout simplement. On va avoir ça. De toute façon ça reste un jeu de stratégie classique de type 4x donc avec donc de la gestion de ressources et de la production de matériaux et de bâtiments de vaisseaux etc à faire. Donc ça reste vraiment très classique. mais c'est quand même suffisamment bien fait pour rendre le tout vraiment captivant et on va voir ça tout de suite. Donc on va faire une nouvelle partie. Alors première chose je vais rester avec les saufons pour cette première partie que j'enregistre parce que c'est une faction avec laquelle je me sens on va dire assez à l'aise. Mais on va quand même aller voir toutes les autres factions disponibles pour donc ce jeu et qui vont me servir d'adversaire puisque les autres factions seront gérées par l'IA. Donc on commence avec les saufons pour cette première partie. Donc on voit leurs différentes caractéristiques. Et ce qui est très important ici c'est de bien voir le type de victoire que je vais devoir viser pour espérer l'emporter dans cette partie c'est à dire la victoire scientifique. Parce que c'est une nation qui a donc un style de jeu scientifique d'élite. Et donc il sera plus logique pour moi d'essayer d'atteindre la victoire scientifique avant que les autres factions aient atteint leur propre victoire qui peut être d'ailleurs très différente. Il y a des victoires de type économique, de type guerrière, etc. Donc la victoire scientifique n'est pas la seule à atteindre loin de là dans le jeu. Et d'ailleurs je peux très bien arriver à gagner la partie sans faire de victoire scientifique. Peut-être que j'arriverai à la faire avec une victoire économique. C'est tout à fait possible. Mais c'est quand même celle-ci que je vise parce que tous les traits qui caractérisent les saufons me donnent un certain nombre de bonus liés à la production de points de science de manière plus aisée que les autres factions. Donc forcément, voilà, c'est logique que je me dirai que j'ai une victoire scientifique. Bref, vous voyez donc toutes les autres nations, toutes les autres factions contre lesquelles on va devoir composer. Je vais accepter donc les saufons. Voilà, on va jouer la couleur bleue. La galaxie, on va choisir une galaxie de type. Pour commencer, j'aimerais bien mettre une éliptique double. C'est un peu plus simple, on va dire, pour commencer. C'est aussi là la forme de galaxie sur laquelle je me débrouille le mieux. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors par contre, est-ce que je prends 8 empire en sachant que je vais rester sur une taille moyenne pour ne pas faire une partie trop longue ? 8 empire sur une taille moyenne, on va peut-être se trouver un petit peu à l'étroit. Donc je vais plutôt mettre 6. Quoique j'hésite. 8 ou 6. Parce que si je mets 8 factions, on risque de devoir batailler ferme pour les ressources qu'il va y avoir à trouver dans la galaxie. Ah si, ça sera un peu plus à l'aise. Je vais quand même rester à 8. Je vais quand même rester à 8 pour essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Parce que pour moi, ça va être difficile dans la mesure où les saufons ne sont pas du tout orientés guerre. Donc il va falloir que j'essaie de trouver des stratégies pour contrer le fait qu'on va être assez proches les uns des autres. Et donc il y aura inévitablement des conflits. Même si tous les conflits pourront être réglés autrement que par la guerre. Enfin bon, on verra bien. Difficulté, je reste en normal. Vitesse de jeu, pareil. Ok, donc évidemment je ne connais pas la position des autres factions puisque tout est généré à l'heurement. La composition de la galaxie également. Allez, on lance la partie sans plus attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, petite description sympathique. de ma faction et on commence tout de suite le jeu. Alors, je vais tout de suite prendre du recul pour vous montrer un petit peu la galaxie. Donc voilà, on est sur une galaxie donc elliptique double. Donc on voit bien le nœud central de la galaxie avec deux poches ici naissantes. qui, enfin en fait j'aime bien cette forme de galaxie parce que, vous voyez là en plus je commence sur le bord. Donc je suis certain qu'il n'y a pas d'ennemis derrière moi. Peut-être des ennemis sur la droite mais peu nombreux. Je sais qu'il peut y en avoir ici mais si j'arrive à occuper ce territoire. Vous allez voir comment hein, on va voir ça évidemment au fur et à mesure. Et bien je peux arriver à me couper relativement vite des autres factions et donc du coup contrôler un peu mieux les routes galactiques. Donc j'aime bien commencer par ce type de galaxie pour ça. Alors, ensuite, on voit que nous sommes sur le système Homme d'or. Ou Homme d'or, je ne sais pas comment on peut prononcer ça. Et donc on a à notre disposition deux vaisseaux. Donc normalement on commence toujours avec un vaisseau d'exploration et un vaisseau colonisateur. On va voir ça tout de suite. Je vais d'abord cliquer sur le système dans lequel on se trouve. Et on voit que, pour l'instant, nous sommes donc les habitants de cette planète. Qui est donc une planète tellurique de type Terre. Avec pour l'instant 3 milliards d'habitants. Une tête correspond à 1 milliard d'habitants. Donc 1, 2, 3. Et on peut aller jusqu'à 6 milliards d'habitants sur cette planète. Parce que c'est quand même une planète relativement petite. Évidemment encore des plus petites. Donc dans ce système, on a quoi d'autre ? On a encore une autre tellurique de type aride. Une minuscule de type arctique. Une grande de type lave. Et une géante de type gazeux hydrogène. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, C'est que chaque type de planète est capable de générer naturellement un certain nombre de ressources. Que l'on voit ici. Donc de la nourriture, de la science, de l'industrie et de la brume. La brume c'est quoi ? Et bien c'est l'argent du jeu tout simplement. Je vous expliquerai au fur et à mesure d'où ça vient. Donc on a là par exemple 12 de nourriture de production naturelle par tour. Et par tête d'habitant. Et puis etc. Pareil pour les autres ressources. Ensuite, on voit que les autres planètes ont également des parts de ressources qui leur sont propres. Et en dessous, donc, on voit, en grisé encore pour l'instant, des potentielles ressources de luxe. Alors ce sont évidemment des ressources qui vont nous permettre d'avoir des effets positifs, en général, sur l'Empire. Là, en l'occurrence, la pierre de vie c'est plus 10 de bonheur. Le pouce rose c'est le bonheur sur la planète. Et ça génère 3 brumes par tête, donc par milliard d'habitants, si vous voulez, sur la planète. Mais pour ça, là, pour l'instant c'est grisé, donc je n'y ai pas accès. Pour pouvoir y avoir accès, il faut d'abord que je trouve la technologie capable de repérer les pierres de ville. Et pareil pour les méta-antactogènes. Et puis voilà. Donc évidemment, plus on en possède, et plus on a de multiplicateurs intéressants. Notamment au moment où on est considéré comme étant, comme ayant le monopole de cette ressource. Ensuite, donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est voir un petit peu ce que l'on peut produire à la surface de la planète. Et on le voit ici. Alors, je vais même aller sur la planète en elle-même. J'adore toujours autant les graphismes de ce jeu, même s'il commence à dater, puisque c'est un jeu qui date quand même de 2012. Donc on voit quand même que les graphismes datent. Mais la direction artistique de ce jeu est vraiment géniale. Et en tout cas suffisamment pour faire passer le temps sur ce jeu sans que ce soit vraiment désagréable à regarder. Donc c'est, voilà. Il y a toujours des petites animations sympas. Là, on voit qu'il y a une lune autour de notre planète de naissance. Et cette lune-là, évidemment, si j'arrive à développer la technologie pour y aller, je pourrais l'explorer. Et peut-être que je pourrais trouver des choses intéressantes dessus. Pourquoi pas, par exemple, un temple endless. C'est quoi un temple endless ? C'est bien, c'est des vestiges de la civilisation qu'il y avait avant nous dans la galaxie. Et qui nous a laissé, par exemple, comme héritage, la brume. Voilà, la brume, c'est donc la monnaie galactique, on est d'accord. Mais c'est une ressource rare qui date de l'époque des Endless. Donc c'est un des vestiges des Endless. Il y en a d'autres à trouver dans la galaxie. Voilà, donc là, ce que je peux faire tout de suite, avant toute chose, c'est de créer une production pour mes habitants de la planète. Alors en général, j'ai plutôt intérêt à essayer de trouver une production dont les habitants ont besoin, bien évidemment. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'ils ont peu de science, ils ne manquent pas de nourriture, il y a peu d'industrie et il ne manque pas non plus de brume. Donc, la logique voudrait que je cherche à augmenter la science ou l'industrie en cherchant à développer une production, voilà, vous voyez, bonus, on va dire, d'exploitation de la planète. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, c'est une forme de spécialisation, on va dire, de la planète, puisque dès le départ, on peut booster, entre données, une production avec ce type d'option. Cela étant dit, comme, bon, je joue en normal, en difficulté normale, mais même en difficulté normale, les IA a tendance à être assez agressives. Donc, je vais plutôt, pour le premier tour, essayer de développer tout de suite mon industrie pour produire un maximum, enfin, le plus rapidement possible, on va dire, mes premiers vaisseaux militaires pour protéger mon système, ma planète, et mes autres vaisseaux, à la fois colonisateurs et d'exploration, parce que je peux très vite me retrouver à être agressé par les autres factions. Donc, l'industrie, c'est important, même si ce n'est pas, effectivement, la ressource naturelle, on va dire, de la planète. Mais comme c'est la seule que j'ai pour l'instant sous la main, on va faire ça. Donc, je vais augmenter les zones industrielles. Vous voyez que, là, par exemple, ça va me faire un point de plus en industrie par habitant sur cette planète. Je ne pourrais pas avoir les autres bonus, parce que ce n'est pas une planète tournera, ni une planète lave. Mais, voilà, ça aura pu être le cas, ou ce sera peut-être le cas si je re-terraforme, entre guillemets, la planète, pour qu'elle corresponde au bonus. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de le faire, ça ne sert à rien. Donc, on va d'abord faire ça. Voilà, je mets donc l'exploitation à réaliser dans la file d'attente. On ne peut pas en mettre plusieurs. Ça va me prendre 5 tours. 5 tours de jeu. Sauf si je paye directement, si j'achète directement cet élément pour 105 brumes. Pour l'instant, je ne les ai pas. Je n'ai que 10 brumes, ici. J'espère qu'on voit bien. Oui, non, non, c'est 10 brumes. Voilà, j'ai 10 brumes actuellement, et j'ai une production de 7 par tour. Donc, normalement, autour d'eux, j'aurai 10 plus 7, c'est-à-dire 17. Voilà, voilà. Alors, ça s'est fait. On va revenir au panneau de la carte galactique. Donc là, évidemment, pour l'instant, il n'y a toujours marqué aucune exploitation, puisque ce sera réalisé que dans 5 tours. Donc, voilà, ici, vous avez toutes les productions que l'on peut réaliser. Pour l'instant, on n'a que ça au départ. Donc, ça revient exactement au même que ce que j'ai fait tout à l'heure en cliquant sur la planète. C'est juste que là, on les a, en fait, toutes pour toutes les planètes du système. Voilà, on peut faire la même chose pour les vaisseaux. Pour l'instant, les seuls vaisseaux auxquels j'ai accès et dont j'ai les plans, si vous voulez, c'est l'enquêteur, le protecteur et le procréateur. C'est-à-dire le procréateur, c'est le nom qu'on donne pour cette faction-là, pour les seuls-fonds, qu'on donne aux colons, aux vaisseaux colonisateurs. Le protecteur, c'est le vaisseau militaire. Et l'enquêteur, c'est le vaisseau d'exploration. Voilà. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est voir, non, je voulais d'abord voir, celle-ci a 0 en industrie, 2, 1. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir dans d'autres systèmes autour du mien, voir s'il n'y a pas des planètes qui pourraient avoir un potentiel industriel au moins aussi intéressant que celui que j'ai là. Pour essayer d'avoir au moins 2 planètes industrielles, enfin 2 systèmes industriels. Ce serait vraiment bien pour commencer. Donc, je vais voir ça. Donc, ce que je vais faire, hop, je prends un peu de recul. Donc là, on voit les routes galactiques, voilà, en étoile, qui relient les différents systèmes qu'il y a autour du mien et que, pour l'instant, je ne vois que cela. Je ne vois que cela parce qu'il y a une sorte de brouillard de guerre qui m'empêche de voir le reste, bien évidemment. Cette zone-là de vision, je peux tout à fait l'étendre en faisant des recherches, je vous montrerai ça plus tard, au fur et à mesure du jeu. Donc là, la chose aussi qu'on peut constater, c'est qu'on a une espèce d'anneau, d'allôme autour de la planète, plus un autre coloré ici, qui correspond en fait à la zone d'affluence. Cette zone d'affluence va avoir un rôle très important pour du jeu, je vous expliquerai au pire mesure, justement, de quoi il s'agit. Mais cette zone d'affluence, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler ardemment pour éviter de se faire envahir brutalement par les autres factions. Donc, là, pour commencer, je vais prendre mon vaisseau, voilà, enquêteur et pas le procréateur. Le procréateur, on a cette petite icône qui apparaît ici. Donc, le vaisseau, on estime que le vaisseau est peuplé, on va dire, d'un milliard d'habitants. Je ne sais pas trop comment ils font, mais en gros, c'est ça. Et qui va pouvoir, donc, être capable d'ensemencer une autre planète, dans un autre système, voire dans le nôtre, si on veut, on peut tout à fait le faire aussi sur le nôtre. Mais il faut évidemment que la planète soit colonisable. Donc là, pour l'instant, la seule planète colonisable, ce sont les planètes en bleu, c'est-à-dire, là, les planètes terriennes, terriennes, oui, parce que c'est la seule technologie dont on dispose pour pouvoir coloniser une planète. Mais évidemment, au fur et à mesure que je vais débloquer les aptitudes pour pouvoir coloniser les autres types de planètes, eh bien, les planètes rouges deviendront bleues, etc., etc. Voilà, voilà, au-dessus, on a les ressources de luxe qui apparaissent. Là, la petite couronne, c'est pour dire que c'est la capitale, c'est le système de départ, avec, ici, la population. Donc là, on est effectivement à 3 sur 6. Voilà, et ça, ici, on a la petite indication de la production en cours. Voilà, voilà, alors, je vais reprendre mon enquêteur, et on va essayer de se diriger vers l'étoile la plus intéressante. En l'occurrence, ici, c'est l'étoile blanche qui m'intéresse le plus, parce que c'est l'étoile qui est capable d'avoir autour d'elle une forte probabilité de planète colonisable. Donc, je vais, tout naturellement, me diriger d'abord vers ces étoiles, plutôt que vers les autres. On voit que la super géante, c'est plutôt des gazeuses. L'étoile jaune, il va y avoir plus de gazeuses. Non, non, c'est le contraire. Boulin, flammes, faisons la bonne probabilité de découvrir des planètes qui assistent à un minimum de recherche pour être colonisées. Bon, donc, il peut y avoir aussi, sur les étoiles jaunes, les planètes jaunes, les étoiles jaunes, il va y arriver, d'autres planètes colonisables, en nombre assez important. Là, c'est des proto-étoiles. Donc, en général, les proto-étoiles, c'est aussi des gazeuses. Et ici, des planètes sèches ou rocailleuses. Voilà. Donc, naturellement, je vais essayer de me diriger par là. Alors, j'essaie de ne pas trop vous assommer d'informations. On va essayer d'avancer. Donc ici, c'est la file d'attente des événements qui apparaissent à chaque tour. Donc là, évidemment, comme on démarre, il y a une petite narration qui nous explique d'où on vient, et ce qu'on fait, etc., vers quoi on va. Donc, je vous laisse lire ça. Mettez en pouce, si vous voulez, pour pouvoir lire attentivement le texte. Ici, on m'annonce que j'ai donc trois héros de disponibles. Les héros vont me servir à générer des bonus assez importants, selon l'endroit où je les mets, soit sur un système, soit sur une flotte, etc. Donc, je vais vous montrer ça également au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'y ai pas accès parce qu'il faut 20 brumes pour les engager, et je n'en ai que 10. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On verra ça plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer mon enquêteur sur l'étoile blanche. Donc, on y va. Voilà. Et on découvre un nouveau système. Voilà. Avec des événements qui apparaissent. D'ailleurs, je vais essayer de les voir tout de suite. Ah, d'accord. Donc là, on vient de me filer gratuitement une technologie. Alors ça, c'est super cool. Je ne vais pas l'effacer parce qu'à mon avis, ça doit être lié à ça. Voilà, c'est ça. La découverte de ce nouveau système, donc Cochab, me donne comme effet d'avoir la technologie moins chère de gratuit. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir équiper mes vaisseaux avec ces technos parce que je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, voilà. Avec l'habitude grandissant des voyages spatiaux et de l'exploration, plus en plus d'événements et d'anomalies surviennent. Certains sont de simples coups de chance, qu'ils soient bons ou mauvais, alors que d'autres sont des situations complexes qui nécessitent des décisions et sont risquées. Voilà, donc, pareil, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a une petite narration et tout. Moi, je trouve ça toujours sympa. Même si j'ai déjà vu plusieurs des spays par rapport à une espèce 2, et franchement, ça a l'air encore plus génial sur 2. Donc, j'espère qu'un de ces 4, je pourrai vous en faire profiter quand j'aurai les moyens d'acquérir ce deuxième volet parce que ça a l'air vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je me retrouve avec cet accumulateur HE. Donc, en fait, ce sont des protections pour les vaisseaux, protection complète laser et des lasers améliorés pour les armes laser de les vaisseaux. Voilà. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, on va analyser ce système. Alors, il n'y a que deux planètes. Et elles ne sont pas colonisables. Malheureusement, voilà, là, ce n'est même pas une planète. C'est carrément un champ d'astéroïdes. Voilà, petit champ d'astéroïdes. Donc, je ne peux rien en faire pour l'instant. Je n'ai pas la technologie pour l'exploiter. Il va falloir que je le recherche. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Donc, ici, il y a une planète de type arctique. Mais je n'ai pas encore la technologie pour la coloniser. Il y a une petite clune, d'accord ? Alors, il y a par contre des effets négatifs ici. On appelle ça des anomalies planétaires. Alors, elles peuvent être positives comme négatives. Et ici, malheureusement, c'est un champ de rayonnement EM. Et donc, ça a pour conséquence de générer, on voit, moins 10 de bonheur sur les planètes, moins 1 de production par habitant, et moins 2 de brume par habitant. Donc, ces effets, au fil du temps, on peut arriver à les enlever. Mais pareil, là, il faut débloquer la technologie qui va bien pour pouvoir enlever les rayonnements EM. Donc là, pour l'instant, ce système ne m'intéresse vraiment pas du tout. Même s'il y a une ressource de luxe intéressante. Parce qu'elle produit 2 sciences par habitant. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit bonus, surtout pour les saufs. Donc, à voir plus tard. Je la garde sous le coude. J'espère que je ne me la ferai pas piquer. Donc là, c'est pareil. Pour ne pas me la faire piquer, il y a quand même peu de chance, parce qu'elle est derrière ma capitale. Donc, à moi de faire en sorte d'empêcher les ennemis d'arriver par là pour me la prendre. On va voir. On va voir tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce système. Donc, je vais me diriger sur le sujet. Je vais continuer. Il me reste 2 points de mouvement sur 11. Alors, c'est difficile à interpréter, parce que là, il n'y a pas vraiment d'échelle pour vous montrer combien de points de mouvement on peut dépenser, etc. Mais bon, il faut savoir qu'une distance comme ça, c'est presque 10-11 points de mouvement. Donc là, évidemment, il m'en reste 2. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller en 1 ce tour. Mais je vais quand même programmer la destination. Hop, j'y vais. Voilà. Et donc, au prochain tour, je devrais peut-être, normalement, y arriver. Ça va peut-être me prendre 2 tours. On ne sait jamais. Alors, la petite étoile qu'il y a au-dessus, c'est qu'en général, il y a des événements spéciaux. qui sont intéressants à avoir avant les adversaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile. Donc, ensuite, ce que je vais faire là, je vais vous montrer ce petit panneau qui, donc, sert à gérer l'Empire. Et on voit que, pour l'instant, je ne possède qu'une seule planète dans le système de Undor. La population, donc, est de 3 sur 6. Ça, c'est la barre, donc, de population. Ça, c'est la barre d'approbation. Pour l'instant, on a 50% d'approbation. On va éviter de tomber en dessous les 50% puisque ça génère tout de suite des malus sur l'Empire. Donc, on va éviter. On va essayer, en tout cas. Là, pour l'instant, ça procure des bonus. Mais il faut que je fasse attention à ça. Donc là, c'est... Si jamais j'installe un héros sur le système, il apparaîtra ici. Voilà, ça, c'est les ressources de base que produisent les habitants sur la planète, sur cette planète-là. Ici, la production en cours, donc, que j'ai lancée. Il reste encore 5 tours, forcément. Là, c'est éventuellement, si je construis des vaisseaux, ils sont placés d'abord dans les hangars avant d'être mis en orbite. Et ici, c'est la gestion par l'IA de cette micro-gestion de chacune des planètes de manière automatique. Pour l'instant, je vais les faire à la main pour les premiers tours, mais je vais rapidement mettre en place les actions de système qui vont me permettre de générer automatiquement la gestion, enfin, la micro-gestion de ces planètes en fonction, donc, des ordres que je vais donner ici. Par exemple, là, je dis à l'IA tu me fais produire pour toutes les planètes ce qu'il y a de plus équilibré pour elles ou alors tu cherches d'abord à produire les productions qui vont générer de la nourriture ou de l'industrie ou de la brume ou de la science ou toutes les améliorations militaires que tu peux les améliorations diplomatiques ou alors tout ce qui peut générer du bonheur. Voilà. Donc, ça crée des priorités. Donc, au début, je le fais à la main mais après, je préfère laisser ça à l'IA et me concentrer sur la gestion des déplacements de mes flottes, de l'occupation de territoire, de la diplomatie, etc., etc. Si vraiment, je constate des, comment dire, des anomalies, des déficits dans les données qu'il y a ici, là, à ce moment-là, je reprendrai la main et j'essaierai de voir ce que je peux faire par ma main. Mais c'est plus facile de faire comme ça parce que sinon, on se retrouve vite envahi de plein d'informations gérées en même temps. Donc, le fait qu'ils aient installé ce petit système de DIA pour la micro-égestion, c'est parfait. Ici, nous avons les impôts. Donc, là, effectivement, je peux augmenter les impôts. Hop, je suis à 40%. Donc, si j'augmente, voilà. Alors, on voit que l'approbation descend. Il peut même y avoir carrément des grèves. Donc, ça peut être vite problématique. Là, on voit que si je s'en ai mécontent, voilà, ça génère... Non, mais les effets ne sont pas encore à noter, c'est bon. Mais ça génère des malus. Donc, on ne peut pas le voir là. Il faut passer le tour suivant. Voilà. Donc, là, pour l'instant, je reste à 40% parce que, voilà, ça va générer donc 0,8 brume comme multiplicateur sur le système par habitant. Donc, on va essayer de garder ce taux. Si j'ai besoin de le descendre, j'évite de le descendre en dessous les 35. En dessous les 30, on va dire. parce que ça peut créer l'effet inverse. Donc, ça peut créer une population heureuse, mais des difficultés à produire. Donc, ça peut vite générer des problèmes. Peut-être des famines, des coûts de construction de vaisseaux trop gros, trop grandes. Enfin, des temps de construction trop grands, etc. Et ici, donc, on a l'approbation générale de l'Empire. Donc, de toutes les planètes que je vais posséder ici. Alors, ensuite, là, on est dans l'arbre des technologies. Et on voit que l'arbre est divisée en 4 parties. Une partie militaire qui se trouve au-dessus avec toutes les technologies à débloquer. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on a eu gratuitement celle-ci. Donc, celle-ci est acquise. Donc, on pourra l'équiper sur nos vaisseaux. On a donc une autre partie correspondant à la diplomatie et au commerce. Donc, tout ça aussi, c'est à débloquer. Évidemment, il y a des conditions prérequises pour pouvoir les débloquer. On va voir ça tous ensemble. Là, ici, c'est l'exploration-expansion. Donc, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à pouvoir débloquer les technologies permettant de coloniser les planètes qu'on ne peut pas pour l'instant, comme les toundras, les arides. On voit ici les déserts, etc. Plus loin, on va voir les gazeuses, etc. Là, c'est l'astéroïde. Ici, c'est lave. Là, on peut, par exemple, réduire les anomalies. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On peut augmenter la capacité de stockage des vaisseaux en changeant de classe, etc. Donc, tout se fait par là. Et enfin, on a ici les sciences appliquées. Donc, à la limite, c'est l'un des secteurs que je vais essayer de privilégier parce que ça donne accès soit à des cartes de type militaire qui vont permettre d'être jouées pendant les combats. Je vous montrerai comment. ou alors, carrément, de faire des découvertes au niveau des ressources stratégiques. Et ça, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, plus que la brume parce que celui qui possède des ressources stratégiques qui sont d'ailleurs assez rares dans la galaxie, eh bien, peuvent facilement développer d'autres aspects dans l'arbre de recherche parce que, par exemple, ici, les torpillayons, si je veux les débloquer, eh bien, il va d'abord me falloir du Titan 70. Mais pour ça, il faut d'abord que je les découvre. Et pour pouvoir les découvrir, il me faut la technologie adéquate pour être capable de les découvrir sur les planètes. Donc, je peux très bien en avoir sur ma planète natale, mais je ne le sais pas encore. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça va me prendre 4 tours, mais je vais tout de suite rechercher du Titan 70 en plus d'un élément de production que je vais pouvoir mettre sur mes planètes. Il s'agit donc là de la raffinerie des autopes lourds. Ça va importer tous les bonus que vous voyez dessous au niveau de l'industrie. Voilà. En général, vous avez deux comment dire, deux améliorations possibles, mais pas tout le temps. Là, par exemple, il n'y en aura qu'une à la fois, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout à fait à la fin, voilà, ici, par exemple, si j'arrive à atteindre cette carte, enfin, cette technologie, il me faudra pour l'instant 108 000 tours 215. Évidemment, ça, ça va diminuer au fur et à mesure que je vais augmenter mes capacités. Rassurez-vous, on ne va pas faire ce nombre de tours-là pour y arriver. Mais, voilà, si j'arrive à avoir cette technologie, eh bien, j'obtiendrai la victoire scientifique d'office. Donc, à moi de me débrouiller pour avoir cette carte-là avant la fin, enfin, avant que mes adversaires et eux-mêmes atteignent leur propre victoire. Je peux aussi avoir la victoire scientifique si j'obtiens celle-ci. Ça, c'est pareil. Donc là, ce n'est pas encore noté, mais je vais, si j'arrive à faire plusieurs fois cette carte, je vais pouvoir obtenir la victoire scientifique. Ce sera marqué au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu. Voilà. Alors, ça, c'est bon pour les recherches, le panneau de recherche. On va faire le panneau militaire et là, pour l'instant, donc, on a accès à différents plans, des plans de base qu'on a au départ du jeu. Donc là, en l'occurrence, le protecteur, c'est le vaisseau militaire. Les deux autres, on les a vus tout à l'heure. Le problème, c'est que ce vaisseau militaire ne me convient pas pour l'instant. Il n'a qu'une déflexion et une arme cinétique. Donc, un bouclier de protection et des armes de type cinétique. Donc, il balance les balles, tout simplement. Un petit moteur, etc. Donc, ce que je vais tout de suite faire, c'est créer un nouveau type de vaisseau militaire. Et on va rester dans, alors, je vérifie bien, voilà, les effets de la classe Deka ou de la classe Ecto et je vais rester en Ecto parce que l'Ecto permet d'avoir plus de 50% de tonnage des modules d'armement sur le vaisseau. Ça sert à quoi ? Ça sert à augmenter ici la capacité totale de soute qu'on a du vaisseau et c'est très important puisque les différentes armes et différents modules que l'on peut installer sur le vaisseau et bien ont un poids et non un coût. Donc, ben, si, voilà, quand on atteint le tonnage maximum, on ne peut plus mettre de modules, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de mettre de l'armement mais on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors là, pour l'instant, tout est grisé parce que je n'ai pas encore débloqué les technos. C'est normal, on verra ça au fur et à mesure, vous ne m'inquiétez pas. Donc ici, voyons voir. Donc là, j'ai, si je mets ce moteur, j'ai plus 3 de points de mouvement sur le vaisseau et c'est très important. Donc, je vais peut-être d'abord mettre le moteur blindage puissance, ça, c'est pour ensemencer pour les économisateurs, je ne vais pas le mettre tout de suite. La reco, je ne vais pas le mettre tout de suite. La réparation non plus. De toute façon, je n'ai pas ce qu'il faut, vous voyez, pour mettre en place cette technologie, il faut de l'hyperium. Ça consomme de l'hyperium et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Je n'en ai pas. Donc, on va d'abord mettre un petit moteur qui va me prendre donc 16 tonnes. Hop, vous voyez, la petite barre verte s'est enclenchée et donc, il me reste suffisamment quand même. ce qui est très intéressant, c'est que là, dès le départ, on a deux types d'armes. Les modules de soutien, je vais regarder. Oui, il y avait que ça, on est d'accord. Il y a deux types d'armes. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de spécialiser mes vaisseaux avec une seule arme et un seul type de protection par vaisseau. plutôt que d'essayer d'équilibrer en fait d'avoir à la fois des armes cinétiques, à la fois des armes laser, etc. Je vais essayer de rationaliser un petit peu mes flottes de cette manière. Donc, là, je vais utiliser de l'armement cinétique. Je peux utiliser le type de portée donc là, parce que vous allez voir que dans le combat, il y a trois types de portée à gérer. Donc, je vais garder la courte portée pour les armes cinétiques parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace et je vais mettre de la déflexion. Alors, je vais faire un vaisseau cinétique déflexion et un vaisseau faisceau et protection bouclier. Donc, bouclier, on se protège contre les armes laser des ennemis. Là, on se protège contre les armes cinétiques des ennemis. Donc, je vais faire comme ça. Alors, je vais mettre deux armes cinétiques pour une protection et on va aller comme ça jusqu'à ce qu'on ait rempli le tonnage du vaisseau voilà, là, je ne peux plus. Vous voyez, il n'y a plus de plus tout simplement parce que là, il me reste encore 4 tonnes de disponibles mais chaque amélioration en prend plus. Je vérifie que je ne puisse pas mettre autre chose. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai plus de place ou au moins que j'enlève une arme cinétique pour mettre autre chose mais est-ce que ça vaut le coup ? je préfère rester à 3 de déflexion et 6 de cinétique. Voilà, et là, je crée donc ma première classe, mon premier vaisseau. Alors, j'espère que je ne vous assomme pas trop, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue mais pour une première partie, je suis obligé de faire un peu comme ça parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dès le premier tour. Vous allez voir que les tours suivants vont s'accélérer mais là, je n'ai pas trop le choix. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de donner un thème pour les noms de mes vaisseaux en sachant que les saufons, je trouve qu'ils ont une forme de vaisseau, un petit peu un design de vaisseau qui est complètement différent d'ailleurs pour les autres factions, vous verrez. Mais le design de ces vaisseaux ressemble un petit peu à des baleines. Donc, j'ai envie de prendre le terme des mammifères marins. Donc, on va commencer par les dauphins. Voilà. Le dauphin de type cinétique. Donc, je mets CIN derrière pour dire que ce vaisseau est spécialisé en armes cinétiques. Évidemment, si vous voulez jouer, vous mettez ce que vous voulez comme nom. Il n'y a pas de souci. Ça ne change rien. Moi, je préfère faire comme ça. C'est plus facile pour s'y retrouver et plus facile pour s'organiser. Donc, il va y avoir des dauphins. Après, quand j'utiliserai une autre classe de vaisseau, ce sera peut-être les orques, peut-être les baleines, peut-être etc. On verra. On verra au fur et à mesure qu'on augmentera la capacité des vaisseaux et qu'on changera de classe. Pour l'instant, j'ai créé le plan du dauphin Cine. Je le crée. Il apparaît ici dans mes plans. Maintenant qu'il est dans mes plans, je peux le produire depuis une planète en choisissant de le produire à la place d'une carte de production que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de créer le deuxième plan pour la même chose en faisceau. On va aller sur les modules de soutien, mettre un moteur qui va augmenter ma capacité de point de mouvement. Là, pour l'instant, j'ai 452 coques. Je suis en train de faire une bêtise, non ? Je suis en train de faire une bêtise, je suis en DK. Ce n'est pas en DK que je veux être, c'est en ECTO. Je suis bien à 450. Je suis en train de me demander si je n'ai pas fait une bêtise sur l'autre. J'étais bien en ECTO. Je ne sais plus, je vais vérifier, ce n'est pas grave. Je vais mettre un moteur, ça s'est fait. Ça me prend 16 tonnes sur 80. On fait la même chose pour l'armement. Je vais mettre en moyenne portée, je vais rester en moyenne portée parce que c'est plus efficace pour les faisceaux. Je peux très bien faire l'inverse, ça n'a pas d'importance. A la limite, c'est en fonction, vous pouvez adapter tout ça en fonction de l'adversaire qui va vous donner le plus de fil à retordre. C'est à vous de voir, de changer les plans de vos vaisseaux, la production de vos vaisseaux, etc. pour vous adapter le plus, le mieux possible aux armements adversaires. Donc là, en l'occurrence, je vais rester en moyenne portée sur les faisceaux. Je vais en mettre deux pour un bouclier. OK ? On continue. Quatre pour un, voilà, quatre pour deux. Et là, je ne peux plus rien mettre. Pareil, je suis en 76 sur 80. C'est parfait. J'ai créé ma classe Ecto et je vais les appeler, pareil, on est dans la classe Dauphin. Ça va être des dauphins de type laser. Donc, je vais mettre les trois planètes et la S pour dire que c'est du laser. Et je crée le plan. Voilà. Dauphin, signe, dauphin, las. D'accord ? Maintenant que ça, c'est fait, je peux très bien aller ici, voilà, aller dans les vaisseaux au lieu d'aller dans les cartes système et dire que je veux produire un dauphin et un dauphin d'armes cinétiques, je vais y arriver, et un dauphin de type laser. Voilà. Mais ça va me prendre du temps forcément puisque pour l'instant, je n'ai aucun bonus d'industrie sauf ceux qui sont naturellement liés à la planète. Donc là, dès que j'aurai réussi à faire cette production, évidemment, je vais baisser tout de suite le temps de création de ces vaisseaux. Alors, ensuite, on peut aller voir ici ce petit panneau. Là, pour l'instant, il n'y a personne forcément puisque c'est le panneau diplomatique avec notre action au centre. et les autres tours. Et donc, c'est ce panneau qui va nous servir à interagir avec les factions au fur et à mesure qu'on va les découvrir. Et ici, donc, on a le panneau des héros, en fait, l'académie. Là, on va pouvoir acheter les héros, les gérer, etc. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au deuxième tour. Le premier tour, je ne peux rien faire de plus. Je laisse ici mon procréateur, mon vaisseau procréateur puisque pour l'instant, je n'ai pas de planète à coloniser qui m'intéresse. Donc, on va aller tout de suite au deuxième tour. Voilà. Alors, si je clique ici, je peux directement terminer le déplacement de mon vaisseau qui était en cours de déplacement. Et là, je vois quoi. Donc, j'ai découvert un nouveau système, donc j'ai un petit effet de plus 10 pour la brume. Bon, très bien. C'est toujours ça de pris. Du coup, je suis à 27. Qu'est-ce que j'ai dans ce système ? Malheureusement, aucune planète colonisable tout de suite. Mais, il reste intéressant ce système. Il reste intéressant parce que j'ai deux planètes avec des productions de six en industrie. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas y aller tout de suite. donc, on va laisser ça sous le coude. Ouais, c'est dommage. Là, il y a une petite anomalie qui crée un moins de, voilà, forcément de nourriture par planète puisque l'agriculture sur un seul métallique, ça va être un poil compliqué. Par contre, ça génère des bonus d'industrie. Ici, on a une petite ressource de luxe qui donne beaucoup de bonheur, donc intéressant. Ok, parfait. Donc, je n'ai pas de chance. On va aller... Qu'est-ce que je fais ? Je pars par là ou par là ? Je vais plutôt repartir par là. Je vais explorer ce système. Voilà, donc je pense qu'il va me falloir deux tours pour y aller parce que c'est un peu loin. Difficile de savoir où sont les autres de toute façon pour l'instant. Ok, donc là, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ici, on est à 4 tours de ma carte de zone industrielle, ma production donc, mais je peux également payer 80 pour l'avoir tout de suite. Sauf que je vois que j'ai 27. J'ai 27 de brume. Donc, je vais aller dans l'académie et je vais voir si je ne peux pas acheter un héros dont le coût, enfin, le premier coût du héros c'est 20. C'est 20 brunes. Vous allez voir que pour acheter le second, ça va être multiplié par 2, etc. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer de prendre un héros et le mettre tout de suite sur mon système natal pour booster un petit peu les productions en fonction justement de ses capacités. ses capacités, on les voit ici. Là, on a son niveau. la capacité ici d'administrateur pour augmenter la production agricole, etc. Et ici, et industriel, et ici, c'est, voilà, ses capacités de chef militaire pour les flottes de vaisseaux. Là, celui-là est aussi chef militaire et pilote de vaisseau. Donc, lui, c'est vraiment clairement militaire. et elle, c'est une aventurière douée aussi pour, donc, assassinat, discrétion et vol, etc. Donc, bon, ça peut être assez intéressant de la mettre dans une flotte. Donc, pour l'instant, celui qui me conviendrait mieux, c'est ce personnage-là, classe de héros. Alors, je ne sais pas à quelle faction il appartient, tu vois. Je ne sais pas, je ne vois pas à quelle... Parce qu'on peut évidemment avoir des héros qui appartiennent à des factions complètement différentes de la nôtre. Donc, ça m'intéresse de l'acheter pour 20. Ça me coûtera moins 2 de brume par tour pour pouvoir le payer son salaire, tout simplement. Donc, on va l'engager. Voilà, on va l'affecter un système pour l'instant. Non, on va l'affecter sur homme dehors. Voilà. Et là, on va voir tout de suite les effets. Hop, il apparaît ici. Voilà, et on voit que ça a modifié ici. Donc, ça a apporté plus de nourriture, plus de... un plus 1 d'industrie, parce qu'il y avait 11 tout à l'heure, il y avait 11 pareilles de nourriture. Là, on reste pareil et là, ça a diminué un petit peu. Donc là, c'est bien d'avoir un administrateur qui va me générer plus d'agriculture puisque j'ai essayé de spécialiser cette planète en industrie. Donc, ça pourrait poser des malus pour la production de nourriture. Donc, c'est bien d'équilibrer un peu comme ça. Voilà, c'est parfait. OK. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, on va faire le troisième tour ensemble et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que je ne voudrais pas que ce soit trop assommant et puis, on se retrouvera de toute façon très vite pour la suite et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on avancera, les tours iront de plus en plus vite. Donc là, je réfléchis qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Rien de plus. J'ai tout. Rien de plus. Je vérifie quelque chose quand même. Voilà, 12 tours, 20 tours. Je regardais si ça avait amélioré ça. Oui, ça l'a amélioré un petit peu. Les tours sont un peu moins élevés. Pour l'instant, je suis obligé de faire comme ça. Je préfère commencer par l'industrie même si je suis un peuple scientifique qui devrait privilégier les sciences. mais il faut que je sache me protéger d'éventuels agresseurs parce que je ne sais pas du tout quelle faction j'ai autour de moi et si c'est des factions qui sont très agressives, il faudra que je me défende. Sinon, ça peut très vite mal tourner pour moi. Donc, on va passer au troisième tour. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Et on va voir. Peut-être qu'on va découvrir une nouvelle faction dans notre champ de vision. Voilà, vous voyez qu'à chaque tour, l'influence augmente. En fait, l'influence est liée à la population, au titre de population. Donc, au fur et à mesure que les populations augmentent, la zone d'influence augmente. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'englober des systèmes que l'on ne possède pas pour empêcher les ennemis de se les approprier puisque quand le cercle d'influence englobe des systèmes voisins, on ne peut pas les empêcher d'aller dedans mais ça les empêche de venir coloniser les planètes à l'intérieur. C'est très intéressant d'augmenter l'influence le plus vite possible. Alors, on va poursuivre. Ah bah si, c'est bon. En deux tours, j'ai réussi à aller sur Kiris. J'ai découvert donc... Ah bah... Ouh là, j'ai plein d'effets intéressants là. plus 10 d'xp pour chaque héros pour chaque combat c'est un héros d'accord. Pendant 50 tours, ça c'est intéressant 50 tours, c'est long. Donc c'est de l'xp pour mes héros, c'est très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce système ? Je vois que j'ai une planète colonisable. Voilà. Ici, Kiris, petite terrienne avec des anneaux d'Antonof. Alors, qu'est-ce que c'est que les anneaux d'Antonof ? C'est une danse ceinture d'astéroïdes beige et brun. Les anneaux planétaires fascinent les touristes et intéressent ces scientifiques. Donc ça peut apporter de la brume. Voilà, voilà. Donc plus 2 de brume effectivement et plus 1 de science. Alors, cette planète est plutôt spécialisée nourriture. J'aimerais bien avoir une deuxième planète, enfin un deuxième système d'industrie, ce serait bien. Mais je pense que je vais attendre d'avoir celle-ci. C'est une toundra. Ça va être facilement accessible au niveau des recherches pour débloquer ce type de planète. Oh, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, on va faire ça. Je vais d'abord essayer d'envoyer mes colonisateurs sur cette planète-là. Puis je vais voir ce que j'en fais. Je vais voir au niveau de ma production de nourriture. Pour l'instant, forcément, je suis ennive 13 mais c'est suffisant. Je ne suis pas en déficit. Ok, on va faire ça. Je vais envoyer tout de suite mon procréateur sur ce système pour éviter de le faire piquer même si je ne pense pas qu'on puisse venir par là parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres routes galactiques par ici mais je vais quand même m'y rendre tout de suite d'ailleurs pour vérifier ça au prochain tour. Je verrai au prochain tour histoire de voir s'il y a d'autres routes galactiques qui partent dans ce sens-là et qui pourraient amener potentiellement des ennemis. Donc, on va se dépêcher d'aller tout de suite là-bas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour ce tour-là ? Rien de plus. Je suis à 3. 3, 11, 19, d'accord. Donc, il faut que je termine cette carte-là. Je ne peux toujours pas la payer. Il faut 53 de brume. Sur ce tour-là, j'en ai plus que 12. Et en plus, j'ai baissé forcément de 2 ma génération de brume par tour puisque je dois payer mon héros. J'ai plus 5 en parenthèse. Là, on voit la situation actuelle. Donc, forcément, voilà. Et on a aussi une petite idée du score économique que l'on crée actuellement avec la dernière donnée qui se trouve à gauche, à droite. Donc, on voit 54. 54 productions de Bins, c'est-à-dire de PIB. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Qui me placent en 8ème position d'un point de vue économique. Mais, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les victoires. Et c'est ici que ça apparaîtra. Si je suis proche de la victoire économique, la victoire scientifique, ça apparaîtra ici. si je suis proche d'une victoire militaire, ça apparaîtra là. D'ailleurs, on voit que par suprématie, pour l'instant, j'ai 12%. Par territoire, pour l'instant, je n'occupe que 3% de la map. Etc. Ça, c'est victoire diplomatique. Et donc, on voit les points que ça peut générer. Pour l'instant, évidemment, j'ai 0 points puisque je ne vois personne. Etc. etc. Alors, ça, on va finir ici. Est-ce que je... Je suis curieux, mais j'aimerais bien faire quand même le 4ème tour pour voir un petit peu ce qu'il y a ici et puis on s'arrêtera là. Donc, je vais lancer le 4ème tour. Voilà. Je finis mes mouvements en cours. Voilà, parfait. Ah ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Du coup, je vais bloquer tout de suite ici l'accès. Enfin, c'est une espèce de blocage d'éventuels ennemis qui pourraient venir sur ce système via cette route galactique. ou ce trou de verre. Maintenant, pour pouvoir traverser les endroits de la galaxie par les trous de verre, il faut avoir les technologies. Donc, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas donc je ne peux pas traverser mais je me méfie quand même. Je me sers de ce vaisseau d'exploration pour bloquer ici le temps au moins que j'arrive à coloniser la planète qui m'intéresse parce que le fait de bloquer ici les accès, ça empêche aux vaisseaux qui rentrent dedans de ressortir les vaisseaux ennemis. Donc, la seule façon pour qu'ils puissent partir c'est soit de venir me détruire soit que pour une raison ou une autre je quitte le système ou que je débloque le blocage d'accès. Donc, ici, du coup, pour cette découverte de système, j'ai plus 20 de science sur un pire pendant des tours. C'est parfait. ça va me permettre de diminuer les tours de jeu pour faire mes recherches. C'est parfait. Et en plus, j'ai quoi ici ? Exploration d'événements Orion, découvert d'une merveille, des buisses de brume. Et en plus, j'ai découvert une merveille. Bon, c'est fantastique. Ah ben, c'est ça qui m'a donné, d'accord, c'est ça qui m'a donné le boost de points de science. Ok. Donc là aussi, je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire ce qu'il y a ici. Hop. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Endless Space. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de voir la suite que je vais essayer de faire rapidement. Ensuite, on se retrouvera pour l'épisode numéro 2 et on verra les autres possibilités qu'offre ce jeu au fur et à mesure qu'on fera les tours. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Otsuya. Sous-titrage ST' 501